Soundtrap.com qu'on voit ici, ça sert à créer de la musique en ligne et aussi des podcasts. En fait, c'est excellent pour tout ce qui est gestion de l'audio, pour faire n'importe quel montage. Pour commencer, là on est sur la page d'accueil, pas connecté, tout ça. Pour commencer, on clique sur commencer. Et là, c'est important. Le conseil que je vous donne, c'est de faire utilisation personnelle. Si on n'a pas l'intention d'avoir des classes dans Classroom qu'on vient importer, tout ça, ça ne vaut pas la peine vraiment de faire utilisation pédagogique. Tout va être plus simple si on utilise ici l'option utilisation personnelle. On peut s'inscrire avec Google. On donne autorisation. Et ensuite, on rentre notre date de naissance. Alors, mettons qu'on est né en 2009. On vient confirmer. On ignore l'abonnement. Alors, une fois que je suis là, je peux entrer dans le studio et commencer à enregistrer l'audio que je veux utiliser. Ici, j'ai l'option de faire un podcast. C'est ce que je veux faire. On a un tutoriel qu'on peut écouter pour voir comment ça fonctionne. Et voilà, je peux tout simplement ajouter une nouvelle piste. C'est une piste de voix. Et quand je suis prêt, je lance l'enregistrement. Il faut que je donne l'autorisation d'utiliser le micro. Et alors là, je lance l'enregistrement. Je vais pouvoir faire le montage. Alors, c'était la connexion et les conseils de connexion. En fait, donc, si je résume, c'est utilisation personnelle et utiliser la connexion avec Google pour simplifier tout ça. Et ensuite, c'est parti. On peut utiliser Soundtrap.